et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'épisode de the iron house on se retrouve avec plein de choses à faire on a plein de quêtes à rendre on a une quête principale à avancer on ferait bien d'aller faire un petit tour également au vanguard keep puisqu'on avait le mec d'handylon qui nous avait dit d'y aller on va commencer direct par tracer la route jusqu'à artidon et on a chobiti qui veut qu'on la paye plus putain on double son salaire quoi allez ouais t'es chobiti quand même un petit peu déséquilibré quand même c'est je trouve ces changements de salaire doubler tous les ans ça pique un peu les fesses alors on a une quête réussie tac et on prend notre récompense et 300 balles très bien on a notre quête principale qui nous demande d'arriver à dix personnes donc je pense qu'on débloquera doucement les dix personnes après alors maintenant notre objectif c'est d'aller donc là il y a quoi des bandits il y a des mercenaires ça ça a pas changé il faut qu'on retourne là bas donc une quête pour aller vers genres ça pourrait être pas mal parce qu'on a ça patrouille schepfeld défendre les routes non là c'est sur du truc local schepfeld c'est d'autre côté donc c'est pas grave on va y aller sans quête tant pis alors ici ils ont trouvé des ressources rares alors Akatsuket veut également qu'on augmente son salaire allez on prend pour trois ans 120 d avant le prochain paiement ça va on devrait pouvoir alors ah non pardon c'était 22 jours ok non ça doit être que le calcul n'était pas refait alors ici on a toujours les nobles qui font une fête et ça c'est cool 40% de prix en plus pour la nourriture le vin les épices le sel ça c'est bon ça là on va pouvoir se faire plaise les épices 161 on vend la pierre c'est intéressant mais c'est pas non plus ouf la médecine non ça c'est des fourrures on a du sel ici qu'on peut vendre pour 360 balles ben oui et bim ça on le garde c'est pour une quête les vêtements non le scrap on le garde parce que ça peut nous permettre de réparer des choses et ces trucs là je les garde je sais pas exactement ça peut servir à quelque chose peut-être que pour l'instant ça sert à rien enfin je vous jette un oeil en tout cas ça nous permet de faire un petit peu de blé et ça ça fait plaisir au niveau des prix ils sont au taquet les prix 105 pour 105 320 pour 320 c'est plutôt pas mal on manque un peu de bouclier on a quand même pas mal de personnes qui pourraient utiliser des boucliers un petit bouclier à 360 pourquoi pas en termes d'armes là il nous faudra une épée pourquoi pas sinon ça va mais une petite épée ça serait pas mal quand même pour selda j'ai oublié de la renommer au niveau des boucliers du coup je vais peut-être pas la garder selda en fait ah bah tiens on va se poser la question est ce que c'est possible de faire partir quelqu'un de qu'on peut donner un bonus aux gens ah bah voilà c'est ça qu'il faut faire quand on s'est foiré dans notre paiement et que la loyauté tombe la tombe on peut filer des on peut filer des bonus ah il y a les relations aussi j'ai jamais regardé encore globalement tout le monde est plutôt neutral peut-être que ce motis il a des relations avec des gens ça fait longtemps qu'il est là il est ami avec à quatre soukouettes et avec aminou nice par contre moins 35 avec andorra mais bon andorra n'est plus là donc je crois que andorra c'était c'était pas c'était pas le bon choix malheureusement mais du coup je pense qu'on va la dismiss alors dismiss ça se passe comment alors on peut payer le contrat à 75% du montant restant et on reste en bon terme on peut lui filer moins mais quand même on l'offense pas et les les gens qui restent sont pas trop mécontents et on peut la virer mais du coup si on fait ça ça diminue pas mal les relations des gens qui restent logique je vais y réfléchir ça serait que ça reste quand même pas mal d'avoir un deuxième temps que normalement entre à quatre soukouettes hobbiti et celle là on a trois tanks et du coup ça reste quand même intéressant pour faire nos différents groupes ici il n'y a pas de mercenaires donc c'est probablement pas intéressant de recruter mais on va acheter un oeil à ce qu'il y a puis c'est un pyro lanceur des pyro lanceurs c'est pas mal il y a pas mal de monde quand même deux pyro lanceurs un stormcaller alors je vous avais parlé qu'il allait avoir une nouvelle mise à jour en juin avec une nouvelle classe ils l'ont repoussé d'une semaine parce que c'est les soldes de steam en ce moment et donc ils ont dit bah voilà pendant les soldes de steam on préfère éviter de trop toucher aux builds ce qui s'entend donc du coup il prévoit de la lâcher il prévoit la dernière semaine de juin à la base mais il prévoit du coup de la lâcher début juillet et il y aura quelques trucs intéressants dedans en plus donc il y aura la nouvelle classe il y aura tout un tas de nouveaux événements et trucs en gestion avec les scourges les malédictions et notamment des quêtes spéciales des événements spéciaux et puis un système d'événements longue durée quoi c'est à dire que là bon on a vu la ville éventuellement se faisait un peu attaquer par le dragon ça durait quelques jours et puis elle se remettait et là ils veulent faire des trucs qui vont nous faire que ça va durer beaucoup plus longtemps avec des événements des conséquences durables voilà je trouvais pas le mot des conséquences durables donc pourquoi pas ils ont aussi ajouté enfin ils veulent aussi ajouter la possibilité d'enchanter les équipements ce qui est plutôt cool et il y aura aussi un mécanisme apparemment de de fuite du combat un peu plus avancé que juste on se barre peut-être un truc à la battle brother faut se replier vers une zone et éviter que les ennemis nous chopent je sais pas trop alors ici on a récupéré une ressource et un fils disparu ça nous arrange pas je pense qu'on va monter au vanguard keep et après on aura chercher nos quêtes normalement niveau jour ouais on est quand même encore large on va faire ça et donc du coup ici aussi un truc il y a aussi moins 10% buy price si on arrive ici alors il y a ce petit malus là plus 5% mais ça reste léger si on arrive à temps pour profiter de ces trucs là on pourra peut-être faire des bonnes affaires là pour acheter de l'équipement plutôt qu'ici s'ils nous aiment bien mais s'ils nous aiment bien aussi donc on va aller faire un tour là voir ce qu'on nous propose est ce que pour l'instant c'est juste un truc comme ça ou alors il y a des voids spawn dans les plaines donc il nous dit on devra aller s'en débarrasser oui allons nous en débarrasser alors on va prendre des gens bien reposés est ce que notre nouvelle recrue elle est available et pas le well rested on a quatre personnes well rested donc c'est parti on y va avec nos quatre personnes well rested en avant nettoyons ces saloperies alors elles sont nombreuses quand même et il y a un gros tas là donc en termes de vitesse il y a lui qui va jouer en premier et après on va enchaîner donc il va se rapprocher de quatre normalement de trois seulement ok donc si on se mettait par là on pourra s'en débarrasser assez rapidement eux seraient loin donc je pense qu'on va faire ça on va mettre un minou devant normalement il est plus de trois là toc toc et toc voilà c'est parti donc là on patiente voilà on va pouvoir venir alors toi tu vas faire un deux trois mieux vaut qu'on aille ici comme ça on le flanque alors est ce qu'il est à portée de nous mettre une attaque non lui par contre va venir mais ça c'est pas trop un souci qu'on va nous comprenne quelques quelques coups ici est ce qu'on peut voler on peut pas voler à travers les obstacles malheureusement dommage tient du coup on peut le finir tout simplement il s'approche tranquillement et là on pourrait venir ici directement voir ici on installe les portes dans son dos pour le défoncer on va faire ça toc et bim et bim voilà ça on le... oulala la décapitation au coup de poing ça fait toujours plaise du coup on va venir ici et on va mettre un petit coup de pied rotatif dans la tronche ça va me permettre de venir là et on va caler ça voilà c'est propre toi je pense que tu pourras pas le finir par contre mais si tu fais ça tu l'immobilise il va nous faire une attaque ça nous... ça nous arrête pas là on va sprinter parce qu'il va falloir s'en débarrasser avant qu'il explose de préférence ce qui devrait être largement faisable ah ouais on fait zéro dégâts quoi 50% de défense ce gros veau là mince euh... on peut undo le mouvement undo du coup on va plutôt se téléporter pour taper voilà on... là pour le coup les poings euh... ça te manque un peu de pénétration hein on va pas se mentir donc là on le défonce et là on va peut-être pouvoir le finir quand même pas tout à fait mais avec le feu voilà parfait ah en plus on a du loot c'est cool ça nous fait un petit peu d'argent on va pas s'en plaindre ok petit évent j'imagine que ça doit être lié à ces trucs là ah il y a une tempête de glace là alors on approche la grande forteresse de l'ordre de vangarde euh... elle est faite en pierre noire ancienne et euh... intimidante très très bien avec euh... qui sont très 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 élevés euh... qui rivalisent même avec les montagnes euh... on se fait questionner à la porte principale et une paire de gardes nous escorte dans le grand hall pour attendre euh... une audience avec le commandant à nos côtés Alaric euh... regarde ok les soldats euh... qui sont comme statuifiés qui nous surveillent avec leurs mains proches des armes ok alors euh... j'imagine que euh... on est censé se sentir rassurés avec leur présence mais euh... j'ai tendance à dire que c'est plutôt l'inverse pour moi alors on se tourne vers la... comment... le côté le plus éloigné de euh... de la pièce alors qu'on entend un clic le grognement du bois et il y a des énormes portes qui s'ouvrent euh... par... enfin un vieil homme qui s'introduit du coup les soldats le saluent tous alors c'est le commander ah il a une image lui bienvenue je suis Owain commandant de l'ordre de Vanguard il nous fait un petit sourire mais ses yeux restent sérieux j'ai entendu que vous avez été d'une grande aide pour notre carnison d'Andylon et que vous êtes venu nous assister pour nos futures campagnes alors l'officier d'Andylon a dit que vous pourriez apprécier un peu d'aide effectivement la tâche est dangereuse et on s'attend à perdre beaucoup de troupes même si en cas de succès alors qu'est-ce que ce serait la mission ? donc il nous regarde pendant un moment et à juste au moment où il s'apprête à parler on entend une corne qui... qui sonne, qui perce le silence donc il regarde quelque chose derrière nous et on se tourne pour voir un soldat entrer en courant commandant des centaines de... de... alors les Blighted c'est les humains qui ont été infectés par la Scourge quand le dragon a fait des attaques là tout ce qu'il touche devient plus ou moins infecté et il se transforme en Blighted donc c'est pas pareil que les Voidspawn qui eux sont des démons qui traversent en venant du monde du dragon Maïxion alors du coup c'est parti toutes les troupes disponibles même les recrues prêtes à défendre les murs on dirait que votre timing ne pourrait pas être meilleur ou pire ça dépend de votre perspective on aurait besoin de votre aide sur le champ de bataille qu'est-ce que vous en pensez ? alors on peut dire non, on peut accepter, on va accepter on est quand même un peu surpris de voir une Horde de Blighted ici on pourra en parler une fois qu'on les aura défaits soldats des vanguards avec moi alors du coup on a Mialis qui est well rested Malvin est un peu fatigué on a Poslovitch Aminou est-ce qu'on prend Zelda ? on va prendre Zelda mais par contre on va peut-être l'équiper quand même avant donc il nous faudrait un bouclier et une épée parfait et une armure parfait pif paf pouf voilà on prend donc ça on a d'ailleurs record que j'ai pas pris un Katsukwet avec moi non donc au moins elle sera un petit peu équipée c'est parti alors c'est des créatures qu'on a jamais combattu encore je crois un Blighted Hulk un Blighted Watch et on a quand même une petite Null Beast ici donc ici on va jouer assez vite par contre derrière ils vont enchaîner quoi notre tank joue assez tard et même Mialis joue quand même assez tard alors 3 de mouvement 4 de mouvement ces trucs et 4 de mouvement ces trucs là ok donc lui va nous rejoindre assez vite lui va essayer de contourner j'imagine lui va se traîner donc c'est pas un problème il faudrait qu'on essaie de s'occuper de ces deux là d'abord par contre 4 de mouvement 1, 2, 3, 4 il va falloir qu'on se mette assez loin je pense que là on va être assez loin je pense que là on va être assez loin c'est parti il est à portée et du coup on va plutôt commencer à aiguiser nos flèches et là on va attendre ok ils avancent comme prévu ils se mettent ça peut être difficile de les flanquer du coup je pourrais me mettre là ouais je vais me mettre là donc quoi déjà des dommages sur une cible distante de 2 ou le soin on commence donc à faire du DPS on pourrait le finir c'est pas lui qui veut ouais ok donc on pourrait le finir avant qu'il rejoue c'est parti donc lui il s'est géré Grotta il arrive là on va aller dans son dos alors est-ce que si j'y vais à la main et que je le tape non c'est pas assez donc on va faire le petit coup classique le petit coup de poing des familles alors ça c'est une portée de 3 1, 2, 3 donc si je vais ici non ah non il est trop loin c'est ça donc il faudra que je vienne ici lui va crever mais lui du coup va s'approcher et lui va être à 3 cases ok au prix on va se prendre une tatane de celui-là vu qu'on va lui mettre le saignement il va peut-être même crever euh 1, 2, 3 donc si je me mets là je me ferais taper toi tu te déplaces à 4 1, 2, 3, 4 on va attendre on va attendre avec un minou là on le bute voilà lui va s'approcher lui j'espère qu'il va mourir du saignement il saigne pas ah non c'est d'accord c'est à la fin à la fin de son action contrairement au à la brûlure qui apparemment est avant là c'est vraiment à la fin de son action qu'il agit c'est bon à savoir ça allez on tape hop lui il va s'approcher du coup alors la question si je fais ça t'as 3 de mouvement donc si je veux aller ici il va mieux que je passe par là mais je pourrais pas me téléporter derrière sachant que ça ça a 3 de portée par contre c'est pas mal donc même si je me mets là je pourrais normalement me téléporter ah non pas dans son dos 1 2 3 alors est-ce que maintenant il y a un moyen de faire des euh comme on sait déjà qu'on fait voilà c'est ça comme ça que je veux faire avec shift pour faire des chemins donc là on se téléporte et on le but voilà il ne reste plus que gros tas à gérer bien je pense qu'on va lui balancer un gros conduit ça devrait le finir quoi qu'on lui fasse comme dégâts en fait il a pas tant de vie ça va on va le repousser contre l'arbre je suis curieux de voir d'ailleurs ok je me demandais si on pouvait péter l'arbre alors ce n'est pas le cas mais c'est pas grave je m'attendais oui j'avais eu 480 pv c'est vrai que ça va assez vite quand même alors Zelda tu gagnes un petit niveau plus de puissance de défense et de morale critical damage et perception t'as pas mal de vie toi comme on pourrait une fois c'est pas mal ça on va augmenter un petit peu ça et tu peux débloquer une nouvelle compétence le blind pour un tour c'est quand même très faible j'aime bien le bouclier on va le prendre bon après ça peut augmenter d'un tour ici mais et ça c'est quand même puissant on va augmenter ses dégâts d'un petit peu parce que à d'autres distances ça fait quand même 141 de dégâts c'est plutôt efficace en tout cas c'est bien tiré de son premier niveau de son premier combat pardon alors on regarde un peu le champ de bataille mais à part le fait qu'on entend des bruits de la bataille qui continue on ne voit rien il y a quelqu'un qui arrive vers nous en courant très très bien il y en a encore qui arrive le commandant a besoin de votre présence à la porte nord suivez moi on commence à encore plus allez go est ce qu'on garde notre équipe on garde notre équipe ouf alors là on a une raisin ghoul donc ça c'est un mort vivant on a le Hulk qui s'est mis assez devant cette fois il y a un autre Hulk ici donc les deux là vont jouer lui il s'est mis hyper proche 1, 2, 3, 4 il peut aller hyper loin on devrait qu'on se mette dans ce coin là 1, 2, 3, 4 on va pouvoir nous choper je pense on va se mettre dans ces conditions là toi ici toi là bon après c'est pas très grave hein si on prend des attaques en vrai on a quand même du loot et tout on a quand même des des compétences on pourrait mettre un overwatch il se passe comment n'importe quel ennemi qui blouge a deux cellules donc s'il vient se mettre là on le tire dessus ah on va tester tiens allez c'est parti toi tu vas attendre que quelqu'un s'approche ah non il est passé par en bas la tristesse on va bloquer ce coin et on va commencer à protéger un peu parce qu'il va falloir encaisser des coups je pense là ah bah non c'est notre mage ça l'arc lightning c'est 4 de portée si tu viens là 1, 2, 3, 4 si tu viens là tu peux le faire bon allez on va faire un peu de DPS ah dommage on va aller derrière et lui on va lui mettre un petit coup de pied allez on le finit avant qu'il joue c'est bon hum 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 est-ce qu'on y va ? après il y a lui qui va jouer ensuite ça va être nous ensuite la goule donc ils vont venir 1, 2, 3, 4 ils peuvent venir taper euh et la goule la goule elle se déplace de 3 1, 2, 3 donc on pourrait reculer un petit peu le problème c'est que c'est un pari parce qu'on peut ne pas pouvoir on peut reculer et attendre je sais pas si on peut reculer et attendre d'ailleurs on pourrait se téléporter au pire voilà il vient ici donc c'est parfait on va pouvoir du coup le taper oui le petit coup d'épée le petit coup critique de Myhalis qui fait toujours plaise par contre euh ah il y a autre chose qu'est-ce qu'il fait ? un truc qui va pas me plaire à mon avis ouais voilà alors on est commencé malheureusement bah tant pis du coup on va garde ok la goule c'est fait puis en plus visiblement putain il joue vite 155 de dégâts ça fait peuplesse euh attends pas de dos tu veux venir ici puis téléporter dans son dos on le tue pas mais on pique quand même on va lui fixe celui-là et finir lui on va tous jouer avant donc ça sert à rien je vais diminuer un petit peu ouf vach quand même brutal hein euh ah oui on a pas rechargé nos compétences du coup on a plus notre double-tir on va faire une flèche classique c'est pas grave on va aller là est-ce qu'il nous reste une téléportation voilà on le restonne en plus mais c'est pas grave alors Aminou prend un petit niveau plus d'évasion pour Aminou ouf c'est parti et t'es un vétéran tu as droit à un peu plus de euh compétences ça c'est pas mal mais c'est quand même assez complexe à utiliser en fait on met un coup et ensuite on se téléporte dans son dos on lui remet un coup et on le repousse donc en gros on le met à notre place mais ça a tendance à nous mettre vraiment dans plein milieu des ennemis donc après on est très facile à flanquer c'est un peu le problème le soin reste quand même intéressant t'as déjà le healing ça c'est quoi ? ah oui ça c'est vraiment un c'est plus un clean ça enlève les... stabilise les trucs et tout ah et hop je vous reprends désolé il fallait que je prenne cet appel donc du coup on est en train de choisir les compétences d'Aminou euh et bah je pense que je vais quand même prendre le Cripling Force ça permettra un petit peu de... de versabilité avec lui augmenter un petit peu les dégâts on peut silence la target après ça c'est pas mal parce que justement ça évite de se faire trop facilement euh trop facilement flanquer ah non silence ça enlève ses compétences Disable ça la stun ouais on va prendre ça on va aller par là là on va commencer à stun un peu des ennemis ça va être pas mal et on a pas de loot malheureusement mais c'est pas grave on va terminer ça on va terminer le petit texte qu'il va sûrement y avoir et après on arrêtera l'épisode alors euh le bruit de combat diminue alors que les Blighted sont éliminés donc euh on regarde les euh pleines enneigées qui sont couvertes de sang et de corps et on euh nexale avec euh soulagement alors traversant une euh foule de soldats Wayne arrive jusqu'à nous il est recouvert de sang alors on a pas vu les derniers ils sont toujours en train de euh errer autour là mais normalement euh ils sont pas aussi nombreux en tout cas il nous a il nous agrippe avec euh une euh poigne ferme il nous dit votre aide a été appréciée il regarde euh nos compagnons il dit vous êtes capables de prendre soin de vous ça c'est clair alors d'où viennent les Blighted alors alors que vous le savez peut-être euh euh la cité de Welden a été euh perdue enfin a été perdue euh ouais c'est vrai qu'on l'a vu qu'elle s'était fait attaquer je sais pas si c'était scripté ou c'est juste un texte comme ça il nous dit il y a plusieurs décades donc euh étant donné que les secours je revienne plus ou moins tous les dix ans et que là on a quand même pas passé dix ans euh c'est historique quoi le dragon a frappé alors que l'hiver était déjà rude l'un des pires hivers qu'on avait eu en fait l'air était si froid et la neige si intense que euh on pouvait absolument pas voyager en dehors et vers la cité du coup on a pas pu aider alors que euh comme on peut le faire d'habitude et la majorité de la cité a été transformée en Blighted et ceux qui n'étaient pas morts euh de leurs mains enfin ceux qui n'étaient pas morts de leurs mains ou euh du froid ont essayé de nous atteindre pour trouver la sécurité on sait pas combien de Blighted restent au nord mais en jugant par l'attaque euh d'aujourd'hui visiblement il y en a beaucoup alors vous avez parlé d'un boulot est-ce que ce serait ça ? alors comme je le disais c'était dangereux c'est un boulot dangereux on a l'intention d'aller au nord et d'essayer d'éliminer tous les Blighted qui euh restent à Wilden on espère aussi trouver quelques survivants même si c'est assez improbable et vu ce qui s'est passé ici on va avoir besoin de plus de temps pour se préparer euh je vous suggère de revenir plus tard et on discutera un peu plus en avant alors on peut faire les petits textes euh pour en savoir plus alors euh ouais il nous dit qu'il a il a vu toutes les scourges et il nous dit je ne suis pas aussi jeune que j'en ai l'air mais par contre il ne peut pas nous donner son âge très bien très bien alors qu'est-ce que vous connaissez du dragon ? plus que la plupart ce qui reste quand même trop peu visiblement ils sont arrivés assez proches un jour de pouvoir le battre mais ça s'est pas fait alors Walden est perdue depuis longtemps pourquoi euh attendre autant ? bah là on sait qu'elle a été attaquée en plus bah je pensais qu'elle avait été détruite en fait dans le dans le lore là par la la garde des maisons parce qu'on sait qu'elle a été attaquée mais alors ok bon globalement il a attendu aussi longtemps parce que les les gens ne viennent plus il y a plus de volontaires en fait il y a plus sexy que combattre pour l'avant-garde les nobles playent mieux euh du coup ils ont un peu de mal à trouver du monde voilà notre horde n'a pas le main power n'a pas les volontaires pour ça bon bah du coup on reviendra plus tard alors on a récupéré un point et ça c'est cool du coup on va augmenter notre roster à 10 voilà on a les moyens euh enfin pas d'en prendre 10 tout de suite mais au moins comme ça c'est fait on récupère un scrap très bien et 700 balles parfait et du coup bah on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire un petit pouce me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous m'avance merci à tous